Nous sommes à Marrakech dans le cadre du Forum Mondial sur Migration et Développement et également la signature du Pacte mondial sur les migrations. En marche de ces deux événements importants, je me suis proposé de rencontrer un certain nombre de personnalités ou participer à des événements parallèles. J'ai pu rencontrer à l'occasion le Consulé Honoré du Mali à Marrakech pour un peu faire le tour de l'horizon des conditions de séjour des Maliens qui sont à Marrakech principalement, les étudiants maliens qui sont là et quelques Maliens également qui travaillent. Et ensuite, j'ai participé à un panel de haut niveau qui avait été présidé par l'ancienne présidente du Libéria, Madame Hélène Johnson. Ce panel portait sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO. Nous avons essayé de partager l'expérience de cette communauté économique de l'Afrique de l'Ouest en matière de libre circulation des personnes et des biens, surtout la suppression des visas et également le schéma de libre-échange pour un marché commun et une circulation des biens et des personnes dans l'espace CDAO. Nous avons également rencontré les étudiants maliens qui sont là, un peu pour recueillir leurs doléances, principalement par rapport à la situation des bourses, le retard et les conditions de séjour, surtout les conditions d'études dans les universités de différentes facultés au Maroc. Nous avons pris bonne note des doléances et des requêtes qui ont été faites par ces étudiants. Nous avons essayé d'être à la récoute et pour porter acquis des droits, des doléances à ces niveaux-là. Nous avons également profité pour participer à une rencontre de la société civile qui avait été organisée par l'ADEP et à cet engagement, nous avons essayé de partager un peu l'expérience du Mali en matière d'implication de la diaspora dans le développement national. À ce niveau, nous avons partagé avec les autres pays, surtout la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, Les bonnes pratiques du Mali, c'est qu'il concerne d'abord le transfert des fonds importants que la diaspora malienne fait en destination du Mali. Et ces fonds qui sont utilisés le plus souvent pour supporter les familles, mais également pour construire des infrastructures socio-économiques de base, telles que les écoles, telles que les centres de santé, les mosquées. La diaspora malienne également contribue dans le transfert de connaissances par les expatriés en ce qui concerne l'appui dans la formation au niveau des universités, au niveau des PMI et surtout dans l'agriculture et la santé. En plus de cela, également le partenaire public-privé qui a été initié par le pays, l'initiative qui est en cours par rapport à la création d'une banque pour la diaspora. Soit consolider une banque existante, soit créer une banque véritablement de malheur d'incénieur pour que les fonds qui sont transférés puissent servir davantage et orienter la contribution financière vers des investissements productifs. Donc voilà quelques activités que nous avons menées. Tout cela en faveur des migrants pour montrer une fois de plus que nous nous attachons de l'importance à toutes les questions qui concernent les migrants. Notre devise, c'est de pouvoir travailler pour que les malheurs se sentent à l'aise partout où ils se trouvent.